bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est maté c'est congo live télévision nous sommes les mardi 31 janvier 2023 messieurs moïse bonjour et bonne année je rappelle que vous êtes militaire du mouvement citoyen lit pour les changements lucha rbc bonjour et bienvenue bonjour à vous bonjour à l'ensemble de tous nos téléspectateurs partout à travers le monde les m23 sous pression c'est mardi maté autour de kichanga où il y a eu reprise des affrontements depuis six heures on en tout cas des sources sur place parler d'une pression à lancer sur les rebelles à kichanga comment comprendre cette montée en puissance de l'armée congolaise en fait nous pensons que les forces armées mettent tout en oeuvre pour déloger c'est hors la loi et nous sommes très optimistes que la république démocratique du congo à travers certainement notre fr dc nous allons devoir l'emporter sur cette guerre alors comment comprendre cette détermination cette détermination elle se justifie par certainement la détermination du peuple congolais et qui se place derrière certainement son armée et cette armée également très professionnelle et déterminée donc jusqu'à ce stade nous sommes très optimistes quant à l'issue de cette guerre nous apprenons en tout cas l'entrée en action c'est maté de l'avion d'attaque des fr dc les soins 25 vient de pilonner une position stratégique dieme 23 qui était l'aide des verrous des rebelles autour des kichanga les violets combats continue autour de la cité toujours sous équipation des rebelles dieme 23 un ouf des soulagement pour la population ça dit quoi ça veut dire que nous allions certainement cette montée en puissance de nos forces armées et nous les appelons à pouvoir faire des plus il faut voir que donc nous apprenons après quelques jours on n'a pas vu ces avions mais nous les voyons aujourd'hui en tout cas à pilonner cette position stratégique certainement justement parce que la situation est laissée qu'elle est et la république démocratique du congo cc ccc défa certainement à sa manière donc les forces armées ne dorment pas elles travaillent et voilà pourquoi est ce que vous observez tout ce qu'il ya sur terre et quelles sont vos attentes messieurs nous espérons que les forces armées vont devoir comme l'a dit le président de la république tout faire pour anéantir le m23 et récupérer toutes les zones jadis occupées par ces terroristes appuyé par messieurs paul kagame du rwanda donc pour nous nous pensons que tout est mis en oeuvre pour pousser les m23 à revenir de là où ils sont venus alors vous avez les communiqués rendus publics hier soir par l'armée congolaises messieurs moïse où on demande on a demandé aux officiers rwandais qui étaient d'aller assez en tout cas de regagner leur territoire notamment les rwandans ce qui est vrai ça se justifie justement parce que les rwandans continuent à démontrer sa mauvaise foi et son comportement très inhumain voilà pourquoi est ce que cette décision de notre armée elle est elle est tout à fait fondée et nous pensons que ces officiers doivent quitter les sols congolais au vu certainement de l'hypocrisie et de la blague qui nous fait les pays des mille colonnes de messieurs paul kagame les sanguinaires paul kagame mais on fait la guerre avec les m23 messieurs le 23 est appuyé par paul kagame et cela a été démontré par tout le monde nous avions attrapé des militaires rwandais sur les sols congolais les nations unies à travers le rapport des experts a démontré noir cire blanc que le m23 était mouvement appuyé par les rwandais et je pense que tout tout est clair on n'a pas besoin des miracles ou d'un des nages pour démontrer cela les rwanda appuie les m23 c'est très clair alors des sources locales par lesquels et faire des seules et puis les contrôles total du village des bourrongous à quelques mètres de kichanga après un viola alors après des viola combat d'hier lundi soir entre l'armée congolaise et les rebelles du m23 comment vous analysez cette bonne nouvelle elle est elle est certainement une bonne nouvelle donc elle ne peut s'en passer donc nous pensons que les forces armées à fond de leur mieux et nous réitérons notre soutien vers certainement cette armée nous l'appelons à pouvoir ne pas baisser les bras justement parce que notre patrimoine la terre de nos ancêtres est menacée et les forces armées ont prêté serment pour la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire jusqu'à leur sacrifice suprême et c'est ce qu'ils sont en train de faire de l'air félicitons sincèrement des civils touchés par des balles perdus au cas de la monnaie ce qu'on a pris de kichanga hier lundi il s'agit d'un homme et une femme tous blessés selon des sources de place les m23 ont érigé des positions autour du camp de la monnaie ce qu'on et aurait pris les populations civiles comme les boucliers donc les populations civiles qui se sont réfugiés autour autour des séquants comme des boucliers humains pour empêcher la progression des phares décès dans la cité c'est en tout cas quelque chose de très regrettable de voir que les m23 sans n'avoir aucune notion du droit international humanitaire la m23 donne l'impression de ne même pas être au courant des règles des jeux de la guerre il ya tout il pas non plus des règles des jeux quand on veut faire la guerre et c'est notamment le fait d'épargner les populations civiles des hostilités c'est que les m23 ne respecte pas contrairement à nos forces armées très professionnelles et très bien indiquées donc nous regrettons le fait que ces rebelles ces sanguinaires ces terroristes faut dire n'importe quoi ils doivent respecter les règles des jeux de la guerre pourquoi c'est l'eau vous l'armée comme on n'arrive pas à mettre et faire cette guerre la guerre et on connaît quand elle commence mais on ne connaît pas quand elle prend fin ça veut dire que jusqu'à ce stade et les forces armées font on sait qu'elles peuvent faire et les moments venus on va gagner cette guerre ça veut dire jusqu'à ce stade nous pensons que on continue à fournir les efforts et les moments opportuns les résultats la fin justifiera les moyens comme le disait certainement un philosophe toujours décommuniqué tous les côtés les rwanda rdc est ce qu'on peut dire aujourd'hui que la diplomatie a échoué qu'il est temps d'engager la guerre officiellement la diplomatie a montré ses limites et il faut à ce que nous estimons il faut maintenant à plus renforcer la guerre et plus privilégier l'option militaire certainement qu'on ne peut pas à négliger ou s'en passer de l'aspect diplomatique mais nous à notre côté lucha lutte pour les changements nous estimons que c'est beaucoup plus l'option militaire qui puisse arranger la république démocratique du congo nous sommes en état et quand nous sommes menacés nous devons d'abord nous défendre et militairement la diplomatie elle peut venir au second degré hier aujourd'hui ni demain aucun compatriote n'acceptera de céder les moindres centimètres du territoire national au rwanda s'adressant au corps diplomatique en rdc le président de la république démocratique du congo félix tchisekedi a demandé des vraies sanctions contre les rwandais comment vous trouvez cette demande ou cet appel du président tchisekedi elle est une demande salvatrice elle est une demande très claire et une demande très fondée justement parce que vous vous rendez compte nous nous rendons tous compte d'ailleurs que le rwanda continue avec sa bêtise et le monde entier ne cesse de condamner à ses comportements mais juste par des simples déclarations nous pensons que les nations unies par exemple les conseils de sécurité et toute la communauté internationale dans dans sa globalité devraient d'ores et déjà prendre des mesures assez contraignantes à l'égard de kigali ça veut dire prendre des sanctions sévères au delà des déclarations les nations unies ont condamné les comportements du rwanda l'air de ces mêmes mans nous ne cessons de les faire et nous menons à ce stade nous pensons que les présents de la république a été tout à fait clair ça veut dire que le rwanda nécessite des sanctions sévères messieurs paul kagame doit être sévèrement sanctionné au vu de ce qu'il fait à l'égard certainement des muliers et des centaines de compatriotes congolais qui sont tués innocemment par ces derniers alors aujourd'hui il faut dire que les affrontements en tout cas à se poursuivre et dans les masses ici et où on nous parle des dérabels les capturer ces matins alors ça 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 nous ça nous réjouit quelque peu quand on capture c'est c'est la loi et ça ne suffit pas donc nous on doit aller au delà la république démocratique du congo on est très déterminé les forces armées sont très déterminées nous allons même nous souhaitons même que kagame soit arrêté donc on va arrêter tous ces aventuriers les willingo mal et bertré abissi moi et tous ces messieurs là ils doivent être arrêtés donc c'est capturer la doivent être sévèrement contrôlé et nous aurons plus de renseignements à travers ces derniers par rapport certainement aux jeux que joue l'ennemi à l'égard de la rdc alors selon vous qu'est ce qui doit être fait pour arrêter cette guerre pour arrêter cette guerre d'abord on fait le premier pas ça veut dire les forces armées de la république maintiennent la barre très haut et c'est quelque chose de très génial ce qui suit c'est au présent de la république de donner plus d'attention surtout le président et les gouvernements de donner plus de l'attention à cette guerre donner plus des moyens aux forces armées de la république parce qu'on ne peut pas gagner une guerre sans qu'il y ait de moyens nous pensons également que tous les congolais doivent braquer leur regard sur l'est de la république et solidariser avec ses muliers des compatriotes qui sont en guerre et c'est possible de gagner cette guerre donc nous en appelons à une mobilisation générale du peuple congolais pourra indiquer cette série des violences qui se perpétit ici à l'est de la rdc et particulièrement à qui tient un gars à retour et abou nagana alors à nous comme nous il faut préciser nous restons un fils qu'avec en tout cas huit minutes pour mettre faire cet entretien il faut préciser il ya les papes françois attendus à kinshasa donc à la république démocratique du congo il attend mais sa première visite en afrique une visite qui commence par la rd et donc il va commencer par la rdc où il est attendu aujourd'hui mardi il va passer trois jours aujourd'hui il arrive aux environs des quinze heures il sera récit par le président qui sait que dit d'aimer il ya une messe très attendu qui va réunir autour des des millions des fidèles ou des personnes en tout cas venus de partout de tous les coins de la république démocratique du congo j'ai dit il y aura une autre messe en tout cas avec le jeune il faut préciser que parmi son agenda il racontera aussi les victimes venus de l'est et le nord qui vous cid et l'itourie qui sont déjà ses places à kinshasa vous personnellement qu'est ce que vous attendez de cette arrivée du c'est père alors les souverains pontifs à et à certainement les des qualités et c'est d'abord une autorité spirituelle l'église catholique un deuxième lié c'est un président c'est ça veut dire c'est un chef de l'état du vatica et cd casquette vont devoir servir la république démocratique du congo nous pensons que comme nous avions un grand nombre des fidèles catholiques le pape va aussi compatir avec ses milliers de compatriotes ses fidèles qui sont aussi directement ou indirectement victimes des hostilités qui se passent ici nous attendons aussi la part du pape en tant que certainement chef de l'état de pouvoir tenir un coup de main à la république démocratique du congo en condamnant sévèrement le comportement à l'assie sudère des messieurs paul kagame nous pensons que le pape va encore plus alerter le monde sur ce qui se passe en république démocratique du congo et à travers lui nous pensons que kagame peut se retrouver à la et et ses hostilités peuvent certainement cesser donc nous pensons qu'il va donner un message d'espoir un message certainement des victoires et un message certainement de des fraternités à l'égard des congolais le message par exemple est appelé à un dialogue et avec à des négociations avec le mv3 en tout cas nous nous pensons que le pape ne se placera pas du côté de l'ennemi un privilège à ce que vous appelez dialogue le pape va se placer du côté du peuple congolais ça veut dire condamner ce que fait les rwandais quand on évoque les dialogues on sait ce que ça veut dire ça veut dire que on veut revenir sur la table avec le rebelle on veut faire des concessions et nous ne souhaitons pas que ça sorte de la bouche du souverain pontif ce genre des propos donc et nous nous l'appelons à pouvoir n'est pas en tout cas à tenir des propos qui vont dans ce sens là vous savez l'église doit être au milieu du village l'église est au service de la paix certainement être au service de la paix c'est aussi condamner celui qui qui fait à ce que cette peine ne puisse pas voir liée et pas encourager celui qui qui fait ça donc nous nous pensons que l'église en jouant ce rôle c'est aussi pinir ou appeler certainement à ce que celui qui est à la base de cette guerre soit fini pas question de nous dire on doit dialoguer avec les m23 en tout cas nous nous estimons que le pape va se placer du côté de la république à ne nous appela pas un dialogue ça nous sagement nous l'appelons pas le faire mais pourquoi justement parce que on ne peut pas dialoguer avec les terroristes ils ont tué des milliers de nos compatriotes et quand ils évoquent les dialogues on connaissait qu'ils sous-entendent par là on connaissait que ça insinue l'1 23 quand il pas de dialogue ils veulent colère dont des ministères veulent colère dont des officiers au sein des fardes c'est ils veulent qu'on puisse amnistrer à tous les criminels et ça nous ne pouvons pas tolérer donc nous pensons que les souverains pontifs sera de coeur avec les peuples congolais et va écouter et continuer à écouter à ce que nous voulons à vous voulez le retour de la paix c'est ça non nous voulons certainement le retour de la paix nous voulons qu'on puisse sanctionner celui qui ne veut pas de cette paix ça veut dire messieurs paul kagamé les m 23 de messieurs paul kagamé et tous ceux qui appuient ces derniers d'accord revenons sur quelques grands titres de ces maté l'arrivée du pape françois kinshasa c'est mardi 31 janvier fait la île des journaux paris c'est mardi en république démocratique du congo la prospérité et rapporte que près des quatre décennies après la dernière venue d'un souverain pontif en rdc les papes françois arrive c'est mardi à kinshasa où il passera sa visite apostolique des quatre jours pour les présidents chisekedi cet événement historique mérite d'être marqué d'une prière disons d'une pierre blanche il en appelle ainsi à la mobilisation de tous les congolais il a lancé cet appel dans sa communication lors des quatre vingt quatrième réunion du conseil des ministres qu'il a présidé en visioconférence à partir du sénégal où il prenait part au sommet sur l'agriculture tenue à dakar cet abloïd ajoute que les papes françois vient en rdc dans un contexte prétendu marqué par la résilience des massacres des populations de l'est du pays par les groupes armés et les m23 soutenus par les rwandans son agenda prévoit qu'il rencontre les représentants des victimes de violences et de tous genres d'habits commis partout les ans tous ces enflammes disons il faut revenir qui est son agenda prévoit qu'il rencontre les représentants des victimes de violences et de tous genres d'habits commis partout ces enfants mais avant il sera accueillé en tout cas son arrivée à 15h à l'aéroport d'un gilis par le premier ministre jean michel samalo kondé avant d'être conduit au palais de la nation c'est l'énonce apostolique qui a annoncé ce programme et tous les détails depuis longtemps à annoncer pour sa part la tempête des tropiques poursuivre avec son agenda du pape les quotidien précise que l'évêque des roms s'en tiendra avec le président shisekedi au palais de la nation les souverains pontifs visiter a ensuite la cour avant sa rencontre en débit des soirées avec les autorités les représentants de la société civile et les corps diplomatiques les programmes du mercredi 1er février 2023 sera marqué par la messe prévue en donaux et les échanges les soirs avec une délégation des victimes de l'insécurité qui sévit dans l'est de la rdc la journée d'idées février prévoit la rencontre avec les jeunes et les catéchistes au stade des martyrs dans la matinée à va celle avec les prêtres diac personnes consacrées et séminaristes à la cathédrale notre dame du congo à 18h30 il est prévu une visite du pape à la non scientifique pour des entrevues avec les membres de la compagnie de jésus avant de prendre jeudi sonne à sonne à son avion à l'aéroport des giliers en partance pour juba ou souda d'ici le saint père marquera sa présence à la 5 au pour s'entretenir avec les effets catholiques conclut la tempête et des tropiques en tout cas voilà un peu quelques programmes on va pas lire tout ce disons tous ces titres qui sont à la ligne ces matins mais ton dernier mot messieurs que disons messieurs moïse et par rapport à cette visite je dirais que le peuple congolais doit certainement et continue à préparer un accueil délira et chaleureux à l'égard du souverain pontif c'est c'est un grand événement historique pour la république démocratique du congo et nous l'attendons chaleureusement nous espérons qu'après la visite du pape ne sera pas avant sa visite ça veut dire qu'il va y avoir les lignes vont bouger nous espérons qu'il va booster certainement la situation qui a à l'est nous pensons qu'après sa visite les peuples congolais va devoir certainement avoir les sourires à cellules d'accord merci beaucoup fait de cet entretien c'est qu'ils parvoisant numéro de téléphone le plus de ça à 43 99 25 40 des 946 merci merci merdames et messieurs je vous fixez rendez vous à des mains pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye